... Bienvenue à vous sur Médian TV. On se dit tout, on vous accueille une nouvelle fois avec deux nouveaux sujets. D'abord, nous allons parler boulot. Mais cette fois-ci, peut-être que vous vous posez la question justement avec vous-même. Vous n'osez pas trop en parler autour de vous. Le sujet reste relativement tabou. Je n'aime pas mon travail. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que je sors de ma zone de confort ou non ? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à nos spécialistes dans quelques instants. Et puis après, on enchaînera sur l'interview santé. Le point sur l'arthrose, prévention, hygiène de vie, dépistage. On en parle également avec Dr Najet Yat-Efi sur Médian TV. A tout de suite. ... Je n'aime pas mon travail. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, on en parle tout de suite avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans ce dit tout. Fatima El-Hasni, bonjour. Bonjour Yasmine, merci à vous. C'est un plaisir. Vous êtes consultante et coach d'entreprise. Et M. Abdel Elah Jarmouni, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Partagez. Avec votre sérénité que vous diffusez à travers Médian TV, justement. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, justement, la dernière fois après l'émission. Beaucoup de retours. Et l'équipe disait, il respire la zénitude. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Et ensuite, on aura le témoignage d'une personne qui a accepté l'invitation de l'émission, qui a accepté de venir nous parler de son cheminement. Elle est créatrice de CAFETAN, mais ancien directeur financier. Elle s'appelle Nadia Boutalob et on la retrouve en deuxième partie d'émission. Alors, d'abord, il faudrait peut-être faire la différence entre un simple creux, un simple passage à vide et vraiment une souffrance dans son cadre professionnel. Est-ce qu'on a le droit un petit peu de ne pas toujours être à l'aise dans son travail, Fatima El-Hasni ? Bien sûr, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain de passer par des périodes où il n'y a plus cette motivation, où on sent un peu de la fatigue, un peu de… C'est-à-dire que c'est tout à fait normal dans le cadre du travail. Il y a des hauts et il y a des bas. Maintenant, la différence, c'est comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on réagit dans ces périodes où il y a des bas. Justement, M. Jalmoné, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est normal de ne pas toujours être à l'aise dans son travail ou bien est-ce qu'on attend trop de notre boulot ? Déjà, à la base, nous sommes des êtres humains et par définition, on ne peut pas avoir la même humeur que le travail soit concerné ou pas, donc pas forcément la même motivation au travail. D'un jour à l'autre, je pense que ça peut changer selon qu'on a bien dormi ou pas ou selon qu'on a eu une conversation un petit peu délicate avec quelqu'un. Mais c'est absolument normal. Ne pas aimer son travail, ne plus aimer son travail, est-ce que c'est un simple signe de démotivation ? – C'est un résultat qui vient, mais après une longue période, je vais dire, de souffrance. Mais déjà, il faut comprendre la personne, pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas son travail ? Est-ce que c'est dès le départ ? Peut-être, donc là, il y a un problème de choix, exactement, de choix. Ou peut-être tout simplement de surprise, de découverte. Le jour où on avait peut-être postulé à un poste donné, on s'était fait une idée sur le poste, sur l'environnement, sur l'entreprise. Parce que le travail, je n'aime pas mon travail, mais qu'est-ce que je n'aime pas dans mon travail ? Est-ce que c'est la nature du travail lui-même ? Et donc je découvre… – Mais ça, c'est justement le cheminement que je vais faire pour savoir. Parce que souvent, la personne, elle dit, je ne suis pas à l'aise dans mon travail, je n'aime pas mon travail. C'est ensuite… – Il y a une différence. Il y a une différence entre je ne suis pas à l'aise, parce qu'il y a peut-être quelques paramètres qui ne font que pendant une période donnée ou pendant quelques jours où je ne suis pas à l'aise dans ce que je fais. Peut-être dans la nature du travail, comme j'ai dit, ou dans la relation avec l'autre, ou dans l'environnement lui-même, comment j'interagis avec les autres, avec les… En fait, les différentes parties avec lesquelles j'interagis dans le travail. Ça peut être des clients, ça peut être des collaborateurs, ça peut être la hiérarchie. Donc le problème, il peut venir de là. Comme il peut venir de la nature elle-même du travail. Donc c'est là où j'ai dit, peut-être, je me suis fait une idée au départ du travail, mais dès que j'ai commencé à travailler, je découvre une autre face de travail, une autre façon de faire, une autre façon de réagir. – Et ça, c'est une situation que vous rencontrez, vous, souvent, en consultante ? – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les gens, au début, quand ils postulent, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient une annonce qui a été diffusée, qui donne quelques idées sur le poste. La mission, les attributions, quelques compétences demandées. Mais tout l'environnement de travail, en fait, on le découvre. On le découvre quand on commence à travailler. Et donc, c'est là où, est-ce que ce nouvel environnement qu'on va découvrir, est-ce qu'il nous correspond ? Parce que chaque personne, en fait, a ce qu'on appelle ses propres facteurs de motivation. Il y a un psychologue qui avait travaillé, qui avait fait des recherches. Edouard Springer, c'est un psychologue allemand. Donc, il a détecté, en fait, six facteurs de motivation. Ces facteurs de motivation, c'est quoi ? Ce sont ces petites fenêtres qui nous permettent de regarder le monde, qui nous permettent, en fait, d'avoir un jugement sur le monde extérieur. Et donc, ce sont ces facteurs de motivation. Donc, on va parler de quelqu'un qui est cognitif, de quelqu'un qui est esthétique, de quelqu'un qui est altruiste, de quelqu'un qui est individualiste. C'est des facteurs de motivation et de quelqu'un qui est traditionnaliste. Donc, ces facteurs de motivation, c'est ça qui va nous permettre de dire, cet environnement nous correspond, parce que ça correspond à nos valeurs, à des valeurs internes. Ce n'est pas quelque chose qu'on va choisir. C'est né avec nous. C'est vraiment au fond de la personne. – Mais il y a l'adaptabilité. – On s'adapte aussi à l'adaptabilité. Par rapport aux facteurs de motivation, c'est très difficile. Parce que les facteurs de motivation internes, c'est qu'ils vont nous permettre d'adopter un style de comportement. Maintenant, le comportement, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut s'adapter ? Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut changer ? Il y a quelque chose qu'on peut changer, parce que ça va demander de notre part de fournir un petit effort. Mais l'effort qu'on va fournir, jusqu'à quel niveau ? Et aussi, sur quelle durée ? Parce que si ça dure très longtemps, la personne, c'est là où elle va dire « je n'en peux plus, je n'aime plus mon travail ». – Je dois quitter. – Oui, parce qu'il y a ce qui ne peut pas. – Alors, M. Jean de Monnier, est-ce que vous êtes d'accord, justement, que la motivation est conséquence ? « Je ne suis pas à l'aise, je n'aime pas », donc c'est démotivation. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi, parfois, à mélanger les choses ? « Je n'aime pas mon travail » égale démotivation. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de séminaires qui sont là pour booster, remotiver, c'est aussi l'une des spécificités caractéristiques du bon manager, savoir motivé. Est-ce qu'on ne simplifie pas les choses en disant « je n'aime pas mon travail », ça veut dire que je suis démotivé, tout simplement. – Si vous permettez, je voudrais faire un petit détour par le fait qu'au travail, nous sommes en interaction, entre nous, comme ailleurs. – La différence, c'est qu'il y a de l'argent dans le cadre de cette interaction dans un groupe. Et si on parle de groupe, on peut parler de dynamique de groupe. Ce qui est certain, c'est que les choses se cristallisent. Un groupe de 5 personnes ou de 20 personnes, chacun va prendre une certaine position, consciente et inconsciente, qui vont amener cette personne à être plus ou moins à l'aise dans le cadre de son travail. Et je pense que là… – Donc l'impact du groupe est important. – Vos interactions avec le groupe sont très importantes. Autrement dit, est-ce que vous prenez, est-ce que vous trouvez votre place dans le cadre relationnel avec les membres de votre équipe, avec votre hiérarchie ? – Est-ce que vous avez déjà, par exemple, entendu des gens dire « je reste dans mon travail parce que j'apprécie mes collègues, je ne suis pas à l'aise dans mon activité ? » – Je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu. – Et inversement ? – J'ai même entendu des gens qui ont renoncé à de fortes augmentations parce qu'il y avait un bien-être au travail. Donc l'aspect interaction humaine, je pense que, indépendamment de la rémunération qu'on a, c'est une sorte de rémunération sociale. Quand elle est bonne, vous êtes bien dans votre travail, vous avez envie d'y rester et vous ne partez que si vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant au-delà. Et je ne crois pas qu'on puisse limiter la réflexion à la question « je touche tant, ça correspond à mon travail ou pas ? » C'est beaucoup d'enrichissement, c'est une autre rémunération que cette rémunération, on satisfait ses besoins sociaux, tout simplement, dans le cadre d'une équipe où on se sent bien. Alors maintenant, je n'aime pas mon travail, est-ce que c'est mon travail que je n'aime plus ? Est-ce que c'est les augmentations qu'on m'a promis que je n'ai pas eues ? Est-ce que mes relations avec mes collègues se sont groupées ? Il y a un certain nombre de paramètres comme ça qu'il serait bon, je crois, de… – Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on est dans une forme de mal-être, de souffrance ? – Je pense qu'il est primordial de séparer deux sortes de critères. Il y a le critère purement professionnel, j'ai telle fonction, je touche tant, par rapport à la grille des salaires sur la place, ça correspond, je fais un travail dans des conditions normales ou pas. Ça, c'est l'aspect purement professionnel. Autrement dit, travail contre rémunération financière, avec avantage, mais l'aspect émotionnel doit être pris en compte. Il ne faut surtout pas méconnaître cet aspect-là. Je peux me dire, je n'aime plus mon travail alors qu'en fait, je n'aime plus mes collègues. Peut-être parce qu'il y a deux mois et demi, j'ai eu un souci avec un des collègues et puis des clans se sont formés, j'arrive le matin, je ne suis pas à l'aise, je passe des journées désagréables et je dis, je n'aime pas mon travail. – Est-ce que des personnes quittent à cause, pour ces raisons-là ? – Je suis convaincu, je ne connais pas de cas comme ça, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont arrivés au travail 8h30 un jour avec l'intention de passer la journée comme d'habitude, bonne ou mauvaise, et qui à 8h45 avaient jeté leur démission sur le bureau du patron et sont partis. C'est l'émotion qui ne doit pas prendre le dessus. – Fatima, c'est là où on parle de motivation. En fait, quand la motivation n'est plus là, quand on n'a plus de sens, quand on ne trouve plus de sens dans ce qu'on fait au quotidien, c'est là où c'est difficile, c'est là où la personne ne peut pas résister très longtemps. Et au fait, ces problèmes de motivation en entreprise, mais dans le travail d'une manière générale, ce n'est pas forcément lié à la rémunération. Quand j'ai parlé tout à l'heure des facteurs de motivation, au fait, si on parle de, par exemple, de facteurs de motivation, si je parle du profil de l'altruiste, plutôt l'utilitaire, pardon, c'est celui qui cherche un retour sur investissement dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire qu'en contrepartie d'un travail que je fournis en entreprise, j'attends une récompense. Et donc là, l'intérêt, je vais le donner uniquement à tout ce qui est matériel. Je veux être récompensé, je veux un bon salaire, je veux une prime, etc. S'il n'a pas ça, c'est que ça va être quelque chose qui va déclencher la démotivation. Il ne va pas apprécier son travail à cause de ça. – Elle est lucide chez lui, elle est claire et nette. – Oui, tout à fait. Alors, si je parle de quelqu'un d'autre… – Le mal-être est flou, en fait. Je sens que je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise dans mon travail. Mais presque, je ne sais pas pourquoi. – Oui, oui, au fait, les personnes, quand je parle de ces facteurs de motivation, chaque personne, selon ses propres facteurs internes, elle va sentir un malaise par rapport à ce qu'elle est. Donc là, j'ai parlé de l'utilitaire. On peut aussi avoir quelqu'un qui est cognitif. C'est la personne qui est motivée par tout ce qui est savoir. Alors, Hada, on peut lui donner, par exemple, un très bon salaire, une très bonne rémunération. Mais si l'environnement d'entreprise ne lui permet pas… – D'apprendre. – D'apprendre, ne lui permet pas de faire, par exemple, de déformation, ne lui permet pas de développer ses compétences. Il va se sentir démotivé. – Mais est-ce qu'il va le savoir ? Ou bien il a besoin d'une réflexion, d'une introspection ? Est-ce qu'il va comprendre pourquoi il n'est pas à l'aise dans son groupe ? – Pas forcément. Il va sentir que… Oui, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu un salaire, mais très confortable, mais qu'elles n'étaient pas bien dans le travail quotidien, dans ce qu'elles faisaient, parce qu'elles ne trouvaient pas de sens, parce qu'elles n'apprenaient pas, parce qu'à un certain moment, à un certain niveau, elles estiment qu'elles stagnent, donc elles ont besoin d'avoir autre chose. Donc si l'environnement ne leur permet pas de faire autre chose, d'apprendre, de faire des formations, d'avoir d'autres responsabilités, d'autres activités, d'autres tâches, soyez sûrs et certains que ces personnes ne vont pas rester très longtemps. – Mais justement, ne vont pas rester très longtemps, là est la question. Est-ce que je… – Est-ce que c'est facile de changer ? – Est-ce que c'est facile de changer ? – Bien sûr, ce n'est pas facile. – Justement, on va arriver à ce point-là, mais comment savoir quelle est la cause de mon mal-être, M. Jean Monnier ? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser ? Est-ce qu'on peut faire une introspection ? Est-ce que vous pouvez nous donner une forme de guide de cette introspection ? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ? – Je l'ai un petit peu abordé en disant, il faut discerner le purement professionnel de l'émotionnel. Après, c'est à chacun, dans le cadre de son travail, encore une fois, par une espèce de benchmarking salarial, avantage, position dans la hiérarchie, cette personne-là fait son benchmarking professionnel et ensuite se questionne sur ses émotions. Il n'y a pas de… Est-ce que je me sens à l'aise avec mes collègues ? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai un problème avec une personne en particulier ? Est-ce que je suis un petit peu trop harcelé par mon supérieur hiérarchique ? – Est-ce que je trouve du plaisir dans ce que je fais ? – Le plaisir, oui, c'est une question bien sûr qu'il faut se la poser. Maintenant, tout le monde ne prend pas du plaisir au travail et ce n'est pas parce qu'on ne prend pas vraiment du plaisir au travail qu'on va le quitter. – Alors justement, certains spécialistes… – Là, on va parler de niveau de démotivation. – Certains spécialistes disent qu'on attend trop du travail, justement. On positionne à un niveau assez important ce qu'on peut tirer d'un travail au-delà du pécunier. – Mais là, mon avis, c'est que tout dépend avec quoi on arrive, comme demande, comme besoin. Si nous sommes plus ou moins bien dans notre peau, à titre personnel, dans notre vie privée. Nous sommes bien dans notre peau, nous allons aller au travail et on va attendre ce qu'un travail peut donner. Maintenant, si j'ai des problèmes affectifs personnels ou psychologiques personnels, je peux vouloir compenser à travers mes relations professionnelles des insuffisances dans ma vie privée. Et là, effectivement, je peux attendre trop. C'est juste une question de prendre ce dont on a besoin, là où c'est. Dans ma vie privée, je prends ce que ma vie privée peut m'apporter et je cherche à l'améliorer s'il y a un problème. Mais dans la vie professionnelle, ce n'est pas un monde de bisounours où on va nous câliner tous les matins. – Par rapport aux attentes et aux besoins, au fait, la personne, elle peut changer, c'est-à-dire dans la vie d'une carrière, la personne, elle peut changer de besoin et elle peut changer aussi d'attente. Si on parle, par exemple, dans le milieu professionnel, on parle de la pyramide de Maslow, ce sont des niveaux avec des besoins. Il y a le niveau de besoins physiologiques, après il y a le niveau de besoins de sécurité, il y a le niveau de besoins d'appartenance, il y a le niveau de besoins d'estime et puis il y a le niveau de besoins d'accomplissement. Alors une fois que la personne, elle va atteindre, elle va satisfaire un niveau de besoin, c'est qu'automatiquement, elle passe au niveau supérieur et donc elle a d'autres attentes, donc elle attend autre chose du travail. Si au départ, j'intègre, j'accepte ce travail parce que j'ai uniquement besoin d'avoir un salaire, ok, je vais accepter, je vais être bien, mais pendant toute une période, une fois que j'ai un salaire, j'arrive à m'acheter tout ce que je veux, je passe au niveau supérieur. Ainsi de suite, donc par rapport à la pyramide. Et donc c'est tout à fait normal qu'une personne, elle va à chaque fois essayer de satisfaire de nouveaux besoins qu'elle va ressentir. Tout à fait, c'est tout à fait humain. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que la personne, à partir du moment où elle n'arrive pas, où elle n'aime plus, c'est grave quand elle arrive à dire je n'aime plus mon travail, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré personnellement des personnes qui ont eu des problèmes avec la hiérarchie, c'est-à-dire, elles ne peuvent plus supporter de travailler avec un manager. Donc la personne, elle vient, elle te dit, ça y est, je peux déposer ma démission, je m'en prie, exactement. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir supporter parce que j'ai des traites, parce que j'ai des enfants qui sont à l'école, parce que j'ai des dettes, etc. Je n'arrive pas. Alors là, l'accompagnement qu'on va faire, c'est juste de lui montrer, ou d'adopter une stratégie pour qu'elle puisse trouver un sens dans ce qu'elle fait, mais l'accompagner aussi dans ce qu'elle fait. – Pour l'assumer psychologiquement, parce que justement, ça c'est le point peut-être le plus complexe dans cette situation, dans cette problématique quand on n'aime plus son travail, on a peur de l'insécurité. Quand on dit travail, on parle d'assurance matérielle. – Parce que, bon, on peut avoir un profit de personnes qui peuvent aller, c'est-à-dire même si elles ont des problèmes de dette, etc., mais elle sait qu'elle va démissionner, c'est-à-dire qu'elle va être en action. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas passer au changement. – Elle va être en action, mais ça ne veut pas dire forcément, là, je ne sais pas de démotiver. – Ce n'est pas forcément la bonne décision. – Non, mais elle ne va pas forcément trouver du travail le lendemain. – Oui, tout à fait, mais elle assume, la personne qui prend les challenges, les défis, elle sait qu'à partir du moment où ça ne va pas, ça ne va pas, elle ne va pas supporter. – Est-ce que ça peut être pour les célibataires ? Parlons concrètement. – Non, non, ça n'a rien à voir avec le statut social, etc. Non, non, c'est vraiment, c'est en fonction du profil de la personne. Et là, peut-être c'est le psychothérapeute qui peut donner son avis. C'est les personnes, bon, Hadou, les premières qui vont être dans l'action, on n'a pas peur pour elles, parce qu'elles vont être en action pour aller chercher du travail, pour aller trouver une autre solution. Mais le problème, c'est quand la personne ne peut pas, ne peut pas changer, et donc comment elle doit faire pour pouvoir supporter, parce que là, il y a de la souffrance au quotidien, c'est très difficile. On ne peut pas attendre de la productivité, de l'efficacité de quelqu'un qui a très mal. Ce n'est pas possible. – Alors justement, comme disait Fatima, M. Germounier, justement, une personne qui est dans l'action et qui sent qu'elle ne peut plus supporter la situation et qui démissionne malgré le poids de la vie, les enfants, la maison, la voiture, l'appartement, enfin voilà, toutes les charges du quotidien. Mais par contre, une personne qui, elle, a peur, a peur du changement, a peur de prendre la décision et qui est en souffrance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui peut-être nous regardent aujourd'hui ? – Déjà, qu'elle essaye par elle-même de solutionner ses problèmes. J'ai pour principe que la meilleure personne, enfin la personne la mieux placée pour régler un problème, c'est la personne concernée. D'abord, si c'est, comme vient de dire Fatima, un problème de relation avec la hiérarchie, un harcèlement, une incompréhension, une communication, qui est, je peux essayer de m'exprimer. Je dis essayer parce que tous les managers ne vont pas écouter. Il y a aussi, malheureusement, il existe des situations où on rentre dans le harcèlement moral, où on veut pousser les gens vers la démission. Et alors là, c'est à la personne d'évaluer sa capacité de résistance, mais en étant prudente, parce que ça peut mener à des choses relativement graves en termes de santé. On peut développer tout un tas de maladies. – Justement, quel impact sur la vie privée ? Parce qu'au final, on ramène aussi ces problèmes à la maison, on n'est pas hermétique. – Oui, il est clair que la personne qui sort, qui arrive chez elle dans un état lamentable, ne va pas apporter à son foyer ce que son conjoint, ses enfants peuvent attendre, et peut développer des attitudes complètement négatives. Moi, je pense que, d'abord, essayer soi-même, quand on est en situation de souffrance, discuter avec ses collègues, vérifier déjà qu'on n'est pas soi-même isolé, parce que parfois, vous avez des personnes dont le tempérament est de ne pas être très sociable et au travail, d'avoir le minimum d'interaction. Ces personnes-là, quand elles sont en situation de souffrance, souffrent plus qu'une personne très expansive qui va parler avec tous les collègues, parce que, bon, parler un petit peu aux collègues de ce qu'on ressent, si vous avez, vous, une forte souffrance, mais que vous voyez que vos collègues sont relativement bien dans les mêmes conditions, il y a lieu que vous vous posiez des questions. Est-ce que ce n'est pas ma perception ? Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'attend pas trop du travail ? C'est parfois en relation avec le fait qu'on attend trop du travail. Répondre à votre question précisément, c'est difficile, mais il faut essayer. Essayer d'abord, utiliser ses propres ressources, et ensuite, si ça ne va pas, consulter. consulter un coach, un psychothérapeute, mais ne pas rester dans la souffrance, parce que ça peut mener très loin. – Alors, toujours par rapport à ça, quand on est dans une démarche d'accompagnement, parmi les stratégies pour les personnes qui souffrent et ne peuvent pas changer, on travaille avec des profilings qui peuvent nous montrer justement les ressources dont parle le psychothérapeute. – Dans le sens où, ok, si j'arrête, qu'est-ce que je fais demain ? – Non, non, si je suis en souffrance et je ne peux pas changer, mais qu'est-ce que je fais en attendant de trouver mieux ? Parce que l'objectif, c'est de ne pas rester et résister, mais c'est de trouver une solution plus tard. Mais les solutions alternatives, c'est que la personne, d'abord, elle doit se ressourcer, c'est très important. C'est-à-dire quand je passe 8 heures de travail en souffrance, c'est-à-dire quand je rentre chez moi, je dois essayer de vraiment me déconnecter et me ressourcer autrement. Notamment le week-end, il faudra aussi que je mêle une vie qui pourra justement me favoriser d'avoir cet équilibre pour pouvoir supporter. Parce que si au travail, je souffre et quand je rentre chez moi, je reste dans mon petit coin à réfléchir… – Mais est-ce qu'on arrive à faire la distinction entre les deux, dans la mesure où, en quelque sorte, même l'estime de soi est un petit peu écornée par cette situation ? Je me retrouve à supporter quelque chose parce que je n'ai pas le choix matériellement d'en sortir. Et donc mon estime de moi, forcément, va être un petit peu touchée. – Oui, justement, c'est quand on est dans cette démarche d'accompagnement où la personne va être écoutée, où on va lui montrer d'autres ressources et peut-être aussi de lui montrer qu'elle peut faire autre chose. Parce que certaines personnes, elles ne peuvent pas changer parce qu'elles vous disent « je ne sais pas faire autre chose, je ne sais faire que ça ». Alors quand on travaille avec la personne, on peut lui montrer qu'il y a d'autres alternatives que peut-être… – Comment vous aidez ces personnes justement ? – Avec des profilingues, avec des outils, avec des bilans bien sûr, avec des séances d'écoute, avec des questionnaires, avec plein d'outils d'accompagnement qui nous permettent aussi d'aider la personne à reconnaître… – Est-ce que vous êtes déjà tombée sur des surprises, on va dire, une personne qui était dans un secteur… – Oui, et qui par la suite ont complètement changé. – Il peut y avoir un exemple ? – Oui, tout à fait, j'avais un responsable financier qui, je pense, plus de 10 ans, donc il travaillait avec un manager et en fait, il s'était avéré que la relation qu'il avait avec le manager, c'est devenu plus une relation paternelle. Donc il a développé une relation avec le supérieur qui fait qu'il ne s'imaginait pas un jour quitter l'entreprise ou dire non à son manager tout simplement. – Et pourtant, il était en France ? – Oui, parce qu'il lui a été demandé de déménager. Le déménagement, donc bien sûr, lui, il pouvait très bien dire oui, accepter et suivre son manager, mais il avait des problèmes au niveau de son foyer. – La famille a refusé de le suivre ? – A refuser, tout à fait. Donc là, la personne, elle était, voilà, je ne sais pas si elle doit dire, continuer et suivre son boss ou donc trouver une solution. On avait travaillé avec des bilans et la personne avait dit « moi, je ne sais pas faire autre chose ». Donc quand on a travaillé avec plusieurs outils, on a fait beaucoup de séances, il s'est avéré que la personne avait, c'est-à-dire avait des compétences qu'elle pourra faire valoir dans le travail de communication, de formation, etc. Bien sûr, le changement n'est pas facile, il ne vient pas du jour au lendemain, mais au moins, on montre à la personne qu'il y a d'autres pistes alternatives qu'elle pourra faire. Donc elle a commencé à faire ça, tout en regardant bien sûr son travail, mais le jour… Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? – On est en train de redonner confiance à la personne. Donc on va passer du stade où elle ne voit pas le bout du tunnel au stade où elle veut un peu de lumière et se dit que non, je suis capable de faire autre chose, j'ai d'autres compétences, je peux… Donc c'est accompagner la personne en fait vers le changement. Et maintenant, la personne, elle est vraiment épanouie dans ce qu'elle fait et je pense qu'on va voir aussi ça dans le travail de tout à l'heure. – Oui, exactement, on aura le plaisir d'avoir une créatrice qui est sortie du monde de la finance et elle va venir justement nous en parler. Comment elle a fait la démarche, comment elle a pu prendre la décision de tourner la page ? Est-ce qu'on peut tout laisser tomber ? Est-ce que c'est facile de prendre la décision ? Est-ce que l'importance, justement, l'importance, le soutien de la famille, est-ce qu'il est important, M. Germony ? Justement, quand on est dans cette difficulté, dans cette problématique, est-ce que c'est important de le partager ? – Il me semble que c'est important, bien sûr, tout ce qui est soutien, que ce soit de la famille ou des amis même, c'est très important parce que ça vous sort de l'isolement, de la souffrance qui accompagne cette espèce de réflexion un peu sensible, un peu… qui fait peur. – Tout à fait, oui. – Donc oui, l'entourage peut aider. En même temps, je voudrais rebondir sur cette question de redonner confiance, il s'agit aussi de redonner de l'autonomie. Je pense que l'une des pistes pour percevoir clairement sa position dans le monde du travail, c'est de se percevoir comme indépendant et autonome par rapport à la structure dans laquelle on travaille, ce qui n'est plus toujours le cas. – C'est-à-dire, j'ai du mal à suivre. – On s'oublie, on oublie qu'on est indépendant de l'entreprise dans laquelle on travaille. On est là, dans le cadre d'un contrat auquel on peut mettre un terme, qui peut être modifié, on peut demander une mutation ou carrément démissionner. Il y a, chez certaines personnes, une tendance à rester collée, là où ils sont, par besoin de sécurité, par esprit d'obéissance, par suivisme, souvent. Dans le cas que vous dites, quelqu'un a fait une formation en finance, il était directeur financier, c'était logique de ne faire que de la finance. – Eh bien, on va voir que ce n'est pas logique de faire justement que de la finance. – Pour enchaîner. – On reste sur la même lancée, on la retrouve justement juste après la pause. C'est Nadia Boutaleb, créatrice de CAFTA, ancien directeur financier. On va parler aussi de l'arthrose, c'est très très important. Notre interview santé ce matin avec Dr Najet Yatefti. A tout de suite. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de continuer cette discussion avec nos spécialistes et nos experts. Je n'aime pas mon travail, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est ce qu'on discute entre autres ce matin, puisque n'oubliez pas qu'on enchaîne dans un petit moment sur l'interview santé consacrée à l'arthrose avec le Dr Najet Yatefti, elle est rhumatologue. Bon, on continue nous le sujet sur le travail. Je n'aime pas mon travail, qu'est-ce que je fais ? Comment passer d'un monde à l'autre ? Eh bien, elle est là justement pour nous donner sa recette, pour nous parler de son expérience. Elle a eu l'amabilité de faire confiance à Anzito. Nadia Boutalop, bonjour. Bonjour. Marhaba. Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes créatrice de Kaftan, mais avant vous étiez directeur financier. On vous a posé la question, est-ce qu'on dit directrice financière ? Vous avez dit non, non, non. Dans le domaine, on dit directrice. Dans le jargon, on dit… C'est peut-être pour ça qu'elle a quitté. C'est peut-être pour ça qu'elle a quitté. Alors, je rappelle qu'à vos côtés, il y a M. Abdelilah Jormouni, psychologue, psychothérapeute et Mme Fatima El-Hasni qui est consultante, coach en entreprise. Merci beaucoup de continuer la discussion et on accueille justement Nadia. Alors, Nadia, justement, vous avez suivi avec nous la première partie. Est-ce que vous vous êtes un petit peu retrouvée dans ce que les différents spécialistes ont pu dire ? Oui, en effet, la vérité, j'étais directeur financier, j'étais auditrice aussi dans un cabinet d'audit pendant huit ans avant d'intégrer l'entreprise pour être nommée directeur audit et puis directeur financier. C'est très sérieux donc ? Donc oui, c'est très sérieux, c'était la finance, donc les chiffres. C'était un métier, donc voilà, j'ai fait des études d'expert comptable, c'était mon métier de base. J'étais épanouie, j'évolue correctement. Par passion personnelle ou plutôt guidance ? Voilà, exactement, on fait science-mat après Mathieu, après Disque, donc c'était la meilleure… Mais c'était réfléchi ou pas ? Non, non, pas du tout. C'était un cursus… Voilà, exactement, on discutait avec les parents, ben voilà, la meilleure, quand tu fais médecine ou bien ingénieur ou bien, voilà, expert comptable. Donc j'étais, la vérité, convaincue de mon choix au début, j'étais épanouie, j'ai passé huit ans dans un cabinet d'audit, j'étais manager et puis j'ai intégré un poste de responsabilité. La vérité, j'avais un bon salaire, une équipe à gérer, des responsabilités dans un domaine que je maîtrisais en plus. Maîtriser et aimer ou maîtriser ? Voilà, que je maîtrisais et aimer au début. Alors à un certain moment, avec du recul, vous savez, quand on est jeune, on veut être le meilleur, évoluer, les grades et tout. À un certain moment, je me suis posé la question, est-ce que ça sera mon métier jusqu'à l'âge de 60 ans ? Est-ce que je vais rester directeur financier et travailler avec les chiffres pendant toute ma vie ? Et là, j'ai commencé à s'atturer. Alors justement, ce que je voulais dire, Nadia, c'est face à ces réactions, les réactions de l'entourage, de la famille, est-ce que vous êtes restée un petit peu convaincue de votre décision ? Ou ça venait remettre en question votre propre envie de changement ? La vérité, je ne voulais pas choquer mon entourage au début, donc j'ai décidé de faire ça en parallèle, de travailler pendant les 8 heures en tant que DAF et de travailler chez moi le soir en tant que couturière. J'ai commencé à faire des créations le soir. À un certain moment, la vérité, j'ai eu le soutien de mon mari. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Donc aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a soutenue, c'était mon backup. Il m'a dit, nous avons un niveau de vie, d'accord ? Nous avons deux salaires, c'est sûr, mais travailler la journée et travailler le soir, parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ta passion. La vérité, au début, ce n'était pas sérieux. Je me suis lancée, je lui disais, bon, après, comme le sport là-dedans, je vais abandonner dans quelques mois, quelques semaines. Mais à un certain moment, c'est devenu tellement sérieux. C'était la bouffée d'oxygène ? Exactement, exactement. La journée, je suis dans mon bureau, je travaille sur mes chiffres et tout, mais toute ma réflexion, je suis en train d'imaginer les modèles que je vais dessiner le soir, et voilà, comment je vais faire la nouvelle robe et tout. Donc, j'étais complètement absorbée, et je dirais, complètement absente la journée. Je fais juste le minimum parce que je n'étais plus motivée. Je voulais travailler et faire autre chose. Mais ça, c'est déjà une très bonne chose, parce que, juste pour revenir au point sur lequel on s'est arrêté avant la pause, c'est que Nadia, avec ses besoins de changement, avait déjà trouvé l'alternative. Oui, l'alternative, exactement. Ça, c'est déjà un point positif. Ce que j'ai envie de rajouter, là, pour faire le lien entre ce qu'elle vient de dire maintenant et ce qu'elle a dit il y a cinq minutes, à savoir que son travail au début de DAF, elle l'a aimée, mais qu'ensuite, une espèce de routine s'est installée, et qui dit routine, dit perte de toute possibilité d'être créatif. Et là, elle a trouvé sa haute dose de créativité. Ça a commencé par une expérimentation dans la sécurisation, en travaillant seulement le soir. Le pas que vous avez franchi, peut-être que sans votre mari, vous n'auriez pas pu. Parce que la pression de l'entourage peut être très forte. C'est tellement évident. On dit à quelqu'un, tu gagnes X dirhams et tu as fait des études, et là, tu vas te retrouver à chercher, peut-être que tu vas gagner 300 dirhams à la fin du mois. Il faut être costaud pour résister à ce genre de pression. À travers leurs enfants, c'est aussi la réalisation de vos parents à travers vous. Exactement. Oui, parce que pour mes parents, c'est très simple. On passe d'un expert comptable à un styliste. On se dit, voilà, tu as un diplôme d'expert comptable. Après, en tant que styliste, il y a beaucoup de couturières qui n'ont pas fait d'études. C'est presque vu comme un sous-métier ? Avec tout le respect pour les grands, pour la création. Oui, maintenant, je suis couturière, je l'écris fort, je suis fière de l'être. Maintenant, pour les parents, c'était une perte sèche pour eux. Si tu permets, Yasmine, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé de peur de choquer l'entourage, c'est très important de parler de… Parce que maintenant, le problème de certaines personnes, c'est qu'elles vont, pour satisfaire l'environnement, pour satisfaire les autres, elles vont s'oublier. Donc, elles vont rester en souffrance. Alors, qu'est-ce qui est important ? C'est de pouvoir satisfaire ses propres envies, ses propres motivations. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime faire ? Et donc, je ne dois pas rester bloquée sur ce que pense l'environnement. Et c'est là où c'est très important, quand on parle de profiling et de bilan d'analyse comportementale, etc., on montre à la personne quels sont ses propres facteurs de motivation interne. Parce que c'est ça qui va lui permettre de prendre les vraies décisions. Et donc là… – Alors, justement… – Le soutien du conjoint est très important. – Bien sûr, il faut un soutien. – Exactement. – Il faut un soutien. Et alors, je voulais vous poser une question. La souffrance, vous l'avez vraiment ressenti, une vraie souffrance physique, morale ? Est-ce que vous avez ressenti ce qu'on appelle cette fameuse somatisation de quand ça va mal ? C'est-à-dire mal dans le corps, mal dans le dos, les effets du stress, tout ça ? – Oui. Vous savez, déjà, le métier de directeur financier, il y a des phases qui sont très difficiles. C'est un métier qui est difficile. À un certain moment, la vérité, quand j'arrivais au bureau, j'avais comme un nœud. Tellement que je n'aimais plus. Je ne voulais plus continuer. Alors que j'étais dans un cadre agréable. J'aimais bien mes collègues. Ils me respectaient. Ma hiérarchie aussi. Au contraire, ils m'encouragaient. Parce que moi, je leur ai annoncé, je veux faire en parallèle autre chose. Ils m'ont dit, si c'est ta passion, vas-y, mais que ça n'affecte pas ton travail. Donc, j'ai eu leur soutien. Mais la vérité, quand j'arrivais au bureau, j'étais ailleurs. Donc, même quand on était en réunion, il y a, je ne sais pas, un sujet qui me dérange. Je laisse passer, je réfléchis à mes créations, à ce que je veux faire le soir. Comme ça, j'absorbe le stress de mon métier. Mais justement, est-ce qu'on laisse facilement tomber la sécurité financière, le confort financier ? Ce n'est pas évident. Est-ce que c'est plus facile ? Je vais vous poser peut-être une question que beaucoup d'associations féminines vont détester. Mais je la pose quand même. Est-ce que c'est plus simple quand on est une femme que quand on est un homme ? Parce qu'on a un mari qui peut subvenir justement aux besoins du foyer. La vérité, je trouve que chaque foyer a sa recette miracle. J'ai lancé mon petit projet, mon mari m'a soutenue et on travaille ensemble et on partage tout. Et après, lui aussi, il a lancé son petit projet et je suis le backup quand ça marche. Donc, on est solidaires. Ça devient contagieux. Voilà, ça devient contagieux. Parce qu'il me voyait quand je rentrais à la maison, je suis tellement épanouie. Je lui parle, j'ai vu la cliente, j'ai fait ceci et ceci. Alors que quand j'étais dans la finance, comme c'était confidentiel en plus, on ne partageait rien. Donc, lui aussi, il a commencé à dire pourquoi ne pas lancer autre chose. Parce que là, vous avez retrouvé le sens à ce que vous faites, ce que vous avez perdu dans l'ancien travail. C'est très important. C'est très important. Ce changement, donc, et ce n'est pas, et l'exemple du témoignage, ce n'est pas uniquement en relation avec le travail ou la nature du travail lui-même. C'est vraiment dans le changement, dans ce nouveau plaisir, dans ce nouveau projet qu'on va lancer. Et là, Nadia, votre bureau, ce sont les podiums, justement. Et là, on vous voit avec vos mannequins, vos tenues. Qu'est-ce que pensent vos collègues de votre nouvelle vie professionnelle ? D'abord, ils m'encouragent. Vos anciens collègues, bien sûr. Exactement. Ils m'encouragent, on est toujours en contact. Donc, ils m'encouragent, ils suivent mes actualités. Et ils ont vu surtout le changement. La vérité, quand j'ai vu mes créations sur le podium pour la première fois, j'étais comme une petite fille qui sursautait. J'étais tellement contente et j'avais tellement peur. C'était une réussite personnelle. Ils suivent mes actualités. Et il y en a aussi, j'ai contaminé quelques-uns. Oui ? Qui ont lancé leur propre... Pour faire un pochon. Exactement, oui. Eh bien, super. Merci beaucoup, Nadia Boutaloub. Merci à vous. Vous êtes créatrice de Kaftan, ancienne directrice financière, je vais le dire comme ça. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance, d'être venue sur le plateau d'Onsito, nous raconter cette partie de votre histoire. Et bon vent pour la suite. Merci. Monsieur Jarmouni Abdelila, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Merci pour votre expertise. Merci à vous. Et madame Fatima El-Hasni, merci beaucoup à vous d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, Yasmine. Et pour toutes vos questions et votre accompagnement tout au long de l'émission. Avec plaisir. Moi, je reste avec vous sur le plateau d'Onsito, c'est pas fini. On va parler de l'arthrose avec docteur Najet Yatefti. A tout de suite. Allez, on enchaîne comme promis avec ce sujet santé consacré à l'arthrose. Et on en parle tout de suite avec vous, docteur Najet Yatefti. Vous êtes rheumatologue. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Merci. Merci beaucoup d'être là. Alors, l'arthrose, atteinte dégénérative articulaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le grand public ? Pour le grand public, l'arthrose, c'est l'usure ou bien la destruction du cartilage, qui est un organe qu'on trouve au niveau d'une articulation, qui est mobile. Et ce cartilage va être le siège d'inflammation, ce qui va toucher même les organes voisins et entraîner parfois des douleurs, une importance fonctionnelle, un handicap qui est assez gênant pour le patient. Ok. Est-ce que c'est commun ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est une maladie qui est commune ? C'est une maladie qui est commune, qui est très fréquente, qu'on voit assez souvent. Je dirais même que ça peut être un fléau de santé publique, effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs campagnes de sensibilisation dans ce sens. Il faut comprendre aussi ce problème d'arthrose pour essayer de l'élucider. L'arthrose, elle peut toucher toutes les articulations, aussi bien les grandes que les petites. Mais bien sûr, il y a surtout les articulations portantes qui sont le plus touchées. Portantes, à savoir ? C'est-à-dire le genou, les hanches, mais aussi les petites articulations des mains et des pieds, au niveau de l'épaule, du coude. Mais ce qui est un petit peu gênant, c'est surtout l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. C'est surtout au niveau du bas du dos, la lombardrose, qui constitue un grand problème socio-économique à cause de l'absentéisme. Il y a aussi avec l'air numérique… L'absentéisme professionnel. Professionnel, justement. Il y a aussi avec l'air numérique qu'on constate, avec l'utilisation du PC, des tablets, des smartphones. Avec cette position inadéquate du rachis et une contrainte continue devant le PC, devant ses smartphones, on voit de plus en plus de cerviques arthroses chez les jeunes et parfois même chez les enfants, malheureusement. Alors justement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette usure du cartilage qui donne l'arthrose ? Est-ce qu'on le sait ? Il faut savoir que le cartilage, c'est un organe vivant. Donc il y a une activité intense au niveau de cet organe. Grâce à ce qu'on appelle les cellules cartilagineuses, ce sont les chandroblastes et les chandrocytes, et qui sont en équilibre entre formation et destruction dans la plupart du temps. Mais quand il y a rupture de cet équilibre et qu'il y a une destruction qui l'emporte… Rupture due à quoi ? C'est une rupture qui est due à plusieurs facteurs. Ça, c'est les facteurs de risque. C'est les facteurs de risque dont on va discuter tout à l'heure. Tout de suite, justement. Pour les facteurs de risque, on a toujours pensé d'ailleurs que l'arthrose, c'était la maladie du sujet âgé, la maladie spéciale pour les seniors. Mais effectivement, l'intervalle du troisième âge, il a changé entre-temps. Et il faut dire que pour l'arthrose, ça dépend du profil physique du patient. Donc ce n'est pas uniquement une maladie du troisième âge ? Non, ce n'est pas une maladie du troisième âge, parce qu'il y a beaucoup de causes, beaucoup de facteurs déclenchants que je citerai en deux grands volets. Il y a le volet mécanique-physique, c'est-à-dire quand on a un traumatisme au niveau d'une articulation, quand on a des micro-traumatismes répétés d'ordre professionnel, certains professionnels qui sont plus exposés que d'autres. Ou à cause d'une activité sportive ? Une activité sportive par micro-traumatisme répété parfois. Quand on a un surpoids, une obésité, ça peut constituer un facteur de risque. Quand on a aussi un trouble statique au niveau de notre squelette, c'est-à-dire quand on a des pieds plats, des pieds creux, quand on a une inégalité des membres, quand on a un trouble de bassin, on a souvent l'installation beaucoup plus rapide de l'arthrose et l'usure de ce cartilage. – Est-ce que cette usure se fait forcément dans le temps ? C'est-à-dire que de par la nature du corps humain, ce cartilage va s'user avec le temps. – Justement, pour le cartilage, il faut savoir que c'est un organe qui est constitué de 70% de matière liquidienne, qu'on appelle l'acide hyaluronique, qui est secrétée par la membrane synovia qui tapisse l'articulation. Et avec l'âge, cette sécrétion va diminuer. Et avec la diminution de cette sécrétion, bien sûr, on aura une fragilité de ce cartilage et un amincissement qui va systématiquement évoluer vers l'arthrose. – Donc on est tous forcément amenés à faire de l'arthrose ? – Je ne dirais pas qu'on est tous amenés, c'est pour cela que les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes pour retarder au maximum ce processus de dégénérescence. C'est pour cela qu'il faudrait une hygiène de vie correcte pour éviter qu'il y ait une apparition précoce de cette arthrose. – On va dire que c'est le volet le plus important de notre rencontre aujourd'hui parce que c'est de la prévention que nous sommes en train de faire et de la sensibilisation pour repousser au maximum ce qui est finalement, de par la nature du corps humain, inéluctable, à savoir de l'arthrose. – L'arthrose, oui, justement. – Justement, quels sont vos conseils, docteur ? – Donc les conseils que je donnerais, il faudrait éviter d'avoir ce profil de patient particulier, c'est-à-dire un profil d'un patient qui est obèse, qui est sédentaire, qui ne pratique pas une activité sportive, parce qu'aussi le manque d'activité sportive, c'est un facteur de risque, parce que ça enrédit l'articulation, ça projette vers une installation d'une arthrose précoce. Il faut aussi avoir une hygiène alimentaire qui soit correcte, parce que… – Riche en ? – Riche en légumes, en fruits, en vitamines, parce que malheureusement, on constate que l'hygiène alimentaire, elle s'est dégradée de façon importante. On a plus tendance à prendre des fast-foods, des jus artificiels, des sucreries, de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Essayer aussi d'éviter certaines maladies, c'est-à-dire de traiter, de prendre en charge certaines maladies métaboliques, c'est important, parce qu'on a constaté aussi que les diabétiques, les gens qui ont l'hypercholestérol, l'hypercholestérol font beaucoup plus d'arthrose que les autres sujets. Il faut donc aussi essayer d'éviter… – Le terrain génétique héréditaire ? – Il y a un terrain génétique héréditaire, ça c'est certain, parce qu'on a constaté certains cas familiaux, par une constitution qui est fragile du cartilage, et on peut avoir un risque de faire de l'arthrose si un de nos parents a de l'arthrose, effectivement. – Ok, alors maintenant l'arthrose est là, quelle hygiène de vie pour ces personnes ? – Donc l'hygiène de vie, j'inviterais les passants à perdre du poids, s'ils sont obèses, à manger correctement, manger des fruits, des légumes, consommer des produits qui sont riches en vitamines, certaines vitamines comme la vitamine D, C, et pas mal d'autres vitamines, améliorer la qualité du cartilage. – Parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. – Je dirais que c'est une maladie qui se traite, qu'on peut soigner et qui se gère, mais on ne guérit pas définitivement. On a de l'espoir, il y a beaucoup de recherches dans ce sens, on essaie de trouver des médicaments qui reconstitueraient ce cartilage qui a été usé. – La toxine botulique justement, c'est l'un des traitements, les injections de toxines botuliques dans certaines parties du corps ? – Pas tout à fait la toxine botulique, mais en matière d'arthrose, on utilise surtout la visco-supplémentation. C'est de l'acide hyaluronique qu'on injecte, qu'on utilise aussi dans d'autres domaines médicaux comme la dermatologie, la chirurgie esthétique. Mais en rhumatologie, ça garde aussi une passe très importante, en infiltrant cet acide hyaluronique au niveau de l'articulation. On essaiera, il y a un effet mécanique et aussi un effet biologique sur le cartilage. Mécanique, c'est parce que ça va lubrifier cette articulation qui est sèche, et aussi physiologique et biologique parce que ça agit directement sur le métabolisme du cartilage. – Alors, docteur Yatevti, justement une personne qui souffre d'arthrose, est-ce qu'elle peut faire une activité physique ? Est-ce que c'est recommandé ? – Donc, je dirais à ces patients d'éviter l'activité sportive au moment des poussées, parce que l'arthrose, il faut savoir, ce n'est pas une maladie continue, c'est-à-dire les crises d'arthrose, ce n'est pas continue, les arthrites, ce n'est pas continue, c'est des poussées. Et éviter au moment des poussées de faire de l'activité sportive, mais en dehors des poussées, c'est conseillé, et c'est même très conseillé de faire du sport en dehors des poussées pour qu'il n'y ait pas l'engraïdissement de cette articulation. – Alors justement, quels sont les premiers signes qui devraient pousser à consulter ? Parce que ça aussi, c'est important pour la prise en charge précoce. – Donc les premiers signes en général, c'est la douleur. C'est ça ce qui amène le plus souvent le patient à venir voir le médecin. Mais quand une articulation devient importante et qu'elle entraîne un handicap dans les gestes quotidiens, ça inquiète le patient et ça l'amène à consulter chez le médecin. – Alors, vous l'avez dit en début d'entretien, c'est un poids socio-économique important pour l'État, pour la société, parce que c'est une maladie qui peut être handicapante, c'est une maladie qui peut empêcher la pratique de certains métiers, justement. Est-ce qu'il y a un programme national ? – Il y a un programme national, d'ailleurs. Il y a la société marocaine de rhumatologie qui a participé largement à des campagnes de sensibilisation, à des campagnes de prévention contre les maladies ostéo-articulaires en général, pas seulement pour l'arthrose, mais pour l'ostéoporose, mais pour les rhumatismes chroniques inflammatoires. Il y a une journée spéciale pour les maladies rhumatismales qui se tient chaque année. Il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des campagnes de sensibilisation. Même dans le cadre de notre association de rhumato-privés de Rabat, on a organisé à deux reprises, en 2013-2015, une campagne de sensibilisation qui a été ouverte au large public. Les sensibilisants contre ces maladies. On a même organisé le rhumatisme. – Mais qu'est-ce qu'on peut sensibiliser, justement, au-delà de l'hygiène de vie ? – Au-delà de l'hygiène de vie, bien sûr, il faut essayer de convaincre les patients d'avoir une hygiène de vie correcte, comme je disais au début, mais il faut aussi les convaincre de venir consulter quand il le faut. Parce qu'une consultation précoce, ça éviterait l'aggravation, ça éviterait d'arriver à la chirurgie, ça éviterait d'avoir des cas handicapants. – Ok, alors pour finir, dernière question très rapide, si vous le permettez, docteur, est-ce que l'hiver, c'est une période compliquée pour les personnes souffrant d'arthrose ? – D'ailleurs, c'est parmi les facteurs de risque, il y a le climat. D'ailleurs, il y a le Maroc qui a organisé la fameuse COP22. Il faut dire que le climat aussi a un impact sur l'être humain, sur la santé. Donc, ces dépressions climatiques et ces dépressions atmosphériques ont un impact sur l'articulation. – Et l'hiver ? – En hiver, on a une diminution du seuil de perception de la douleur. – Ah d'accord, certains pensent que justement le froid donne, en période de froid, on a plus mal aux articulations. – Justement, on a plus mal parce qu'il y a une diminution du seuil de perception de la douleur. On perçoit beaucoup plus facilement la douleur. – C'est la réception du seuil de la douleur ? – Non, c'est-à-dire la réception de la douleur a un seuil inférieur. – D'accord, donc on la perçoit plus ? – On la reçoit beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus sensible. – Je comprends. – C'est pour cela qu'en période d'hiver ou bien dans certaines villes où il y a trop d'humidité, il y a beaucoup plus de manifestations de cette arthrose que dans des périodes ou bien dans des villes où le climat est beaucoup plus sec. – Et donc à ce moment-là quoi ? Il faut bien se couvrir ? Ou on n'y peut rien ? – On n'y peut rien, il faut supporter le croire. – C'est une période de crise. – C'est une période de crise, il faut essayer de la passer, de la soulager par des médicaments qui ont une grande panoplie, les antalgiques, les anti-inflammatoires locaux, la rééducation, du moment où je parle aussi de la sablothérapie. – Oui, mais ça c'est l'été. – Même en hiver, il y a un grand tourisme de la santé qui s'ouvre à Merzouga, surtout dans les maladies ostéo-articulaires. Il y a un plan international et national parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour bénéficier d'ailleurs pour ces effets magiques des sables de Merzouga. – Mais vous parlez de ce qui est le plus commun, à savoir la prise de médicaments et il faut éviter peut-être l'automédication parce que ces médicaments sont puissants, sont forts. – Justement parce que le patient a tendance à utiliser trop les anti-inflammatoires. – Oui, c'est vrai que ça soulage, ça diminue la douleur, mais il faut leur expliquer qu'il y a aussi une autre panoplie de médicaments comme les anti-arthrosiques qui sont constitués surtout à base de composants du cartilage comme la chondroitine, la... – D'où l'importance de l'accompagnement. – D'où l'importance de l'accompagnement. – Ça nous évite d'utiliser des médicaments assez agressifs pour la santé. – Merci beaucoup pour toutes vos explications, docteur Najat Yatufti. Vous êtes rhumatologue à Rabat. C'était un plaisir de vous rencontrer et merci pour tous ces conseils, ces recommandations. Donc voilà, l'arthrose c'était aussi un sujet discuté sur le plateau d'Onzito, notamment en parallèle, on a parlé tout à l'heure du travail. Je n'aime pas mon travail, des experts étaient là, des cas aussi. Nadia Boutaloub avait accepté de nous en parler. En tout cas pour moi, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec vous. Et un grand merci à toute l'équipe et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501